bonjour christophe bredel vous êtes responsable des systèmes d'information à l'agence d'urbanisme de l'oréan nord pouvez-vous nous expliquer quels usages vous faites de l'occupation des sols grand est à grande échelle alors dans le cadre de nos missions nous sommes à venir à produire beaucoup de documents pour les collectivités que ce soit les plu les cartes communales les scott ou les plh et dans ce cadre on va utiliser beaucoup cette source de données va pour analyser la consommation foncière et l'état des lieux donc ici avec un exemple sur le plh de grand langouille agglomération par exemple ici dans la préparation du plu i de ccb 3f du coup pourquoi avez vous fait le choix d'abandonner le mos local au profit d'un système plus régional comme l'ocs 2 alors effectivement nous avons fait le choix d'abandonner notre mos local parce que alors déjà il ya une région économique parce qu'en fait pour produire un mos local ça prend quand même beaucoup de temps en gros chez nous pour chaque millésime ça prenait trois à quatre mois de travail et on est une équipe plutôt réduite en géomaticia la seconde raison c'était qu'au niveau de la nomenclature nous étions pas tellement détaillé pour ce qui n'est pas urbain en fait comme c'est pas forcément notre notre coeur de métier on n'était pas forcément très pertinent sur sur cette partie du territoire et l'avantage de l'occupation des sols grand test nous permettait d'affiner cette cette partie du la compréhension de notre territoire et puis enfin ce qui nous a aussi amené à changer c'est l'aspect référentiel de cette occupation du sol grand test car au niveau du quand nous pensions c'est un outil ad hoc pour avoir un référentiel sur l'observation des les consommations d'espace et d'avoir la même façon de mesurer pour tous les territoires de la région nous semble pour nous important comment dire et d'éviter toutes les tergiversations qu'on pourrait avoir sur les définitions principalement maintenant en termes de réduction des espaces consommation consommation et comment avez-vous enfin comment appréhendez vous ce changement de référentiel et donc forcément aussi ce changement d'interprétation de résultats effectivement ça nous permet ça nous oblige à changer beaucoup de beaucoup de choses par exemple là je prends un exemple de compréhension ou sur l'image de gauche vous avez le moss enfin l'occupation du solde local en 2010 où on était un petit peu plus fin que ce qui se fait sur l'occupation du sol grand test sur l'image de droite donc ça il faut qu'on change nos chiffres bruts il faut qu'on fasse preuve de pédagogie là par exemple sur l'ensemble de notre territoire si on prend la surface artificialisée de l'ensemble de notre territoire en 2010 eh ben on a un écart de 700 hectares entre les deux sources de données donc là il faut qu'on fasse preuve de pédagogie et qu'on fasse attention quand on évoque les choses à bien faire attention aux sources de données et donc aux méthodes utilisées aux échelles d'utilisation en nomenclature et c'est très bien vous voulez nous montrer donc c'est une différente interprétation mais est ce que vous avez d'autres exemples à nous montrer de comment vous utilisez les données ocs alors effectivement on a depuis quelques temps les données du céréma qui sont utilisés dans le cadre de la plateforme du portail artificialisation de sol qui permet d'avoir des tableaux de bord sur l'artificialisation des sols sur l'ensemble du territoire national mais en fait il faut savoir que la donnée utilisée par le céréma c'est une donnée fiscale c'est les fichiers magiques et quand on regarde de près on voit des écarts et là j'ai pris un exemple très caricatural sur notre territoire c'est l'usine sauvable à bâti-saint-aille où on voit bien que là c'est l'orthophoto de 2018 où on voit bien un immense parking comment dire lié à l'usine quand on regarde l'ocs de la grande région c'est bien décliné comme étant une surface artificialisée en parking mais si on regarde par rapport aux données foncières donc aux données fiscales bah ces données là c'est enfin cette ce parking est toujours classé comme étant de la terre agricole et là bon c'est vrai que c'est un exemple caricatural mais ça représente quand même 30 hectares de surface artificialisée qui sont pas pris en compte dans les données du céréma alors que les données ocs grand est sont la plus pertinente et on retrouve ça sur quelques exemples sur notre territoire ça conduit à des petits écarts dans les mesures et bien merci christophe merci pour ce témoignage qui souligne bien la la nécessité de disposer d'un référentiel régional commun mais aussi la nécessité de d'appréhender les les méthodes de production des données finalement pour pouvoir bien les les exploiter merci à bientôt